Promenons-nous dans les bois pendant que le chasseur n'y est pas... Ça se passe à Bussy-la-Pelle. C'est un petit village de 158 habitants en Bourgogne-Franche-Comté. Le maire de ce village s'appelle Philippe Raffot. Et là, il a sorti une loi... Oh là 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 ! Balaiise ! Non, parce que pour éviter les accidents de chasse, il impose le gilet jaune aux promeneurs. aux gens qui viennent se promener, ramasser des champignons, tout ça. Gilets jaunes obligatoires, sinon c'est 135 euros d'amende. Bon, M. Philippe Raffo, il aime bien aussi son kiff, quoi, avec ses potes. Voilà. Donc il a imposé... Oui, c'est une sorte de King Jun-kun, à peu près, M. Philippe Raffo. À peu près, voilà. C'est moins bridé peut-être, mais bon. Voilà. Donc, M. Philippe Raffo, en plus, votre calcul, il n'est pas très intelligent. Parce que si tu es obligé de mettre un gilet jaune pour rentrer dans la forêt pour aller te promener, bon, OK, d'accord, OK, tu ne vas pas te prendre une chevrotine en pleine tronche. Quoique, c'est jamais. Mais tu risques de te prendre un coup de matraque de CRS ou un flashball dans la gueule. Donc, dans tous les cas, on est baisé, quoi.